Jean-Luc Mélenchon, il parle de massacre, un mot qu'il n'a pas osé utiliser à l'égard des 1400 juifs qui ont été massacrés. La population d'Israël qui en effet souffre et vit des massacres. On a laissé faire son tunnel, c'était bien. Vous étiez dans le noir, tout seul, parce que en vérité vous êtes seul dans ce combat-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les boucliers humains, vous n'avez jamais quelqu'un qui a été condamné pour cela. Israël par contre a été condamné. En Israël d'ailleurs, il y a des soldats israéliens qui ont été condamnés pour avoir utilisé des boucliers humains. Je vous prends un exemple en 2008 et 2009. Un exemple, c'est que par exemple, vous avez des soldats qui ont demandé à un gamin palestinien de 9 ans d'ouvrir un colis piégé. Voilà, avec un risque qu'il se fasse exploser à la bombe avec les guns braqués sur lui. Donc vous voyez, les fameux boucliers humains, ce n'est pas les palestiniens, ce n'est pas le Hamas, c'est Israël qui les a utilisés. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de passer. Nettoyage ethnique, c'est un peu très fort. C'est l'ONU qui l'emploie.